bonsoir tout le monde merci monsieur le recteur, monsieur le plus vous avez fait une très très bonne historique du web tellement bien que je vais pouvoir sauter pas mal de mes slides c'est rare, c'est rare que cette histoire est donnée de façon concise et en plus correcte alors voilà, j'ai fait quelques réflexions sur un état des lieux et aussi un peu d'histoire et un peu de pensée qui sont peut-être pas en concordance avec ce que vous pensez vous-même mais c'est pour ça qu'on a une présentation suivie d'un débat donc vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec moi et vous pouvez l'exprimer après je vais donc d'abord vous donner une micro-histoire mais pas trop répétée on a je pense en tant qu'humanité toujours aspiré à rassembler tout le savoir quelque part ça a bien sûr commencé par la fameuse bibliothèque d'Alexandrie il y a eu l'encyclopédie, il y a eu le mondanéum il y a eu la fameuse machine proposée par Vannevar Bush et puis moi-même tout au début du web quand je sentais qu'il y avait absolument besoin d'une intervention de la commission européenne de l'aide de dehors du CERN j'avais écrit un projet qui s'appelait le projet Alexandria aussi pour des raisons évidentes mais ça n'a pas eu vu le jour parce qu'on pensait que déranger Jacques Delors avec un truc comme ça c'était peut-être un peu trop fort alors que bien entendu on a raté l'occasion et donc ce que nous avons eu c'est le web bien entendu le web c'est pas quelque chose comme chaque invention d'ailleurs je n'oserais pas vraiment dire que le web est une invention mais comme chaque chose de cette nature c'est quelque chose qui quand même a une grande préhistoire et cette préhistoire c'est en fait la convergence de trois technologies qui étaient vraiment essentielles c'est à dire les hypertextes qui sont donc vieux vous voyez là des dates comme 1960 l'ordinateur personnel complètement imaginé par Doug Engelbart en 68 si vous voulez vous pouvez voir la démonstration de Doug Engelbart en vidéo sur le web la démonstration de 68 et les réseaux qui ont aussi d'anciennes racines d'ailleurs mon ami Louis Pouzin est venu parler ici il y a peu de temps je ne vais pas rentrer dans les détails sur le reste du slide mais ces choses convergent et nous au CERN on avait en fait besoin de créer une bibliothèque automatisée pour qui ? pour tous les scientifiques qui allaient travailler sur le LHC le grand collisionneur de Hadron qui récemment donc a produit les premiers signaux détecteurs de bosons de Higgs et donc si vous voulez vous pouvez décrire le web comme étant le premier spin-off du LHC on distingue effectivement le web et l'internet et je vais vite passer là-dedans parce que c'est quand même quelque chose d'important il faut d'abord commencer à oublier le mythe qu'il y a du militaire américain là-dedans ça n'avait rien à voir avec les militaires américains absolument rien du tout quelle est la distinction entre l'internet qui date de bien avant le web et le web c'est qu'il faut d'abord des routes il faut des connexions des câbles pour connecter les ordinateurs ça c'est une partie hard de l'infrastructure mais comme pour les routes ça ne marche que quand on a vraiment des règles de conduite c'est-à-dire donc un code de la route et l'internet n'est rien d'autre que ça c'est le code de la route donc l'internet n'a pas de contenu c'est une norme de comportement puis sur cela on peut construire des services comme le transfert de fichiers, courriel et finalement nous sommes venus avec nos camions pour livrer les paquets d'informations qui est le web mais il ne faut pas oublier donc avant le web on communiquait entre universités et centres de recherche avec du courriel, du chat téléchargement de fichiers, etc. c'était tout en place et ce n'est que bien sûr maintenant tout le monde y est et ce n'est qu'en 89 donc quand tout le monde était déjà enfin tous les instituts académiques en tout cas étaient déjà reliés à l'internet et que Tim et moi-même indépendamment dans des bâtiments à 2 km l'un de l'autre ont proposé un projet justement pour créer une bibliothèque automatisée pour le LHC et on voit donc ici Tim, beaucoup plus jeune qu'il est maintenant et devant un très vieux navigateur et on a pu faire ça en très très peu de temps grâce à un système de développement très très avancé qui avait au moins 10 ans d'avance sur tous les autres systèmes de développement de logiciels qui est celui du Next je ne vais pas rentrer en détail de cela mais on a fait ça typiquement dans des conditions que j'appellerais certainement pas commerciales nos bureaux étaient dans des corridors dont une partie était souterraine et c'était du genre comme ça typiquement le cauchemar d'une grande société comme Microsoft il y a les deux petits là qui dans un garage construisent quelque chose qui va bouleverser le monde et pourquoi pourquoi est-ce que le web a percé là où il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dessus il y avait beaucoup de gens puisqu'il y en avait même deux dans le même institut de recherche les autres comme vous l'avez dit par leur propre sophistication se sont éteints c'est une très belle phase parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet d'échelle et plus que vous mettez des fonctionnalités dans un hypertexte moins qu'il peut pousser à n'importe quelle échelle et le web est donc l'hypertexte le plus cru le plus stupide le plus con qu'on peut imaginer mais il a comme grande propriété qu'il n'est pas sensitif à l'échelle il peut plus que vous mettez de serveur mieux que ça va et tous les autres ont péri pour la raison que vous venez de mentionner je vais aussi brèvement rappeler le rôle du CERN CERN ça veut donc dire laboratoire européen pour la physique des autres énergies c'est simple non ? et on n'a plus rien à faire avec le nucléaire on n'a jamais eu affaire avec des armes et certainement pas non plus avec l'énergie nucléaire c'était juste que dans le temps que le CERN a été créé l'étude du nucléus de l'atome était encore importante et donc on a mis nucléaire dans le titre et après on ne peut plus s'en débarrasser parce que raison administrative alors le rôle du CERN dans la création du web c'est qu'on a eu donc la proposition en 89 on a écrit les premiers logiciels en 1990 et puis comme vous avez aussi cité j'ai mis dans le domaine public toute la technologie avec le service juridique du CERN en en a trois et j'ai aussi lancé le premier projet européen de la commission pour faire du transfert de technologie à l'intérieur de l'Union européenne et après j'ai aussi démarré la première conférence technologique sur le web et finalement comme vous avez aussi cité j'ai fait partie de la création des gens qui ont créé le consortium du web qui donc gère les normes et après tout est parti du CERN donc à fin 95 tout était parti donc en à peine six ans on est allé de zéro à tout est parti et ça a été repris par le consortium dont Jean-François Bramatic était l'organisateur principal et lui il parlait toujours que le web était le plus vaste projet d'intégration dans l'histoire parce que on a intégré effectivement non seulement les technologies mais aussi les normes en plus toutes les formes de documents courriel téléchargement chat on a tout intégré là dedans et on a aussi intégré toutes les autres technologies comme le téléphone télévision etc si vous voulez savoir plus sur cela vous pouvez lire le livre en original ou bien les traductions c'est très marrant vous avez aussi cité non c'était pas vous qu'on pense toujours que tout ce qui est informatique vient des Etats-Unis et bien anecdote la traduction du livre qui est écrit par James pas par moi mon nom est dessus mais enfin bon c'est James qui a écrit la grande partie du livre James je ne connais pas un gentleman britannique plus UK que James une personne a traduit ça en italien et sur la première page c'est écrit traduit de l'américain parce que bien évidemment quelque chose en informatique ça ne peut pas venir de chez nous ça vient des Etats-Unis et la même mention est dans le livre allemand bon anecdote quelles étaient nos visions au début tout au début de tout ça et bien comme j'ai dit donc c'était l'idée d'une bibliothèque automatisée de partage de gratuité de logiciel libre et en plus d'intégrer toute forme tout format d'information et surtout faire que cette information soit lisible et interprétable aussi bien par l'humain que par l'ordinateur d'où ces balisages HTML et d'où aussi l'introduction d'une certaine sémantique et puis bien entendu s'il faut le présenter pour l'humain et pour la machine il faut très bien séparer le contenu de la présentation et avoir des normes et aussi penser à l'accessibilité par des personnes peut-être avec des difficultés de vue et autres cette séparation du contenu de présentation a été très dure à maintenir au début et puis j'ai dit bibliothèque automatisée effectivement on avait pensé à faire une distribution donc l'idée était que toutes les connaissances seraient là mais ce serait géré d'une façon distribuée et on avait donc quelque chose qui existe toujours qui est la virtual library où tout est classé un peu dans le monde académique par sujet etc et puis le contenu est distribué dans chaque institut j'y reviendrai là dessus plus tard et puis comme je dis il fallait partager le savoir et on avait imprimé tout au début la première année on avait imprimé des t-shirts pour faire de la pub malheureusement je n'ai pas de photo donc j'ai dû le recréer mais c'est ça le genre de truc avec lequel on se baladait au CERN et ailleurs et donc on était vraiment intéressé à dire voilà toute information elle doit être libre d'accès mais après entre 1995 et 2005 qu'est-ce qu'on a vu c'est que c'était parti du monde académique ça s'est mis dans le monde public de tout le monde et donc on n'a pas on est sorti de cette couche fine de gens qui ont des valeurs communes de partage de repenser les choses de communiquer etc et on a vu les manipulateurs qui venaient et qui voulaient faire de l'argent rapide etc on a surtout vu au début la guerre des navigateurs c'était Netscape contre Microsoft les deux étaient très mauvais mais enfin bon on a et puis nous de notre côté on a essayé de mettre tout le monde y compris Netscape Microsoft et les autres les mettre tous autour de la même table et de leur inculquer que si ils voulaient si on voulait avoir quelque chose qui marchait correctement qu'il fallait adopter les mêmes normes et ce consortium on l'a eu tout juste il a passé et il a fait son influence mais tout juste et grâce aux geeks pourquoi parce que les geeks ils travaillaient aussi bien pour Microsoft que pour Netscape que pour Google et donc ils se communiquaient entre eux et donc ils ont écrit les mêmes bibliothèques les mêmes idées etc c'était quelque chose de un accident un bon accident disons mais en même temps puisque maintenant les ordinateurs personnels n'étaient plus simplement sur les bureaux dans les maisons mais tout le monde en achetait et les raccordait au réseau on a aussi vu l'apparition de virus du phishing la messonnage les cookies tracking le tracking alors là je ne vais pas en parler mais c'est un grand 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 problème domain name squatting domain name squatting ben voilà oui effectivement j'ai pensé que cern.ch pour suisse n'était peut-être pas le bon nom pour le grand serveur du cern ça devait peut-être être cern.org ou cern.int j'ai cherché il y avait déjà quelqu'un qui l'avait pris et ce nom avait été pris par une entreprise de transport qui louait des camions au Texas et dont un ami avait dit oui il faut faire du domaine name squatting vous achetez n'importe quoi comme domaine puis vous les à bas prix vous les gardez et puis il y aura quelqu'un qui va les vouloir et puis vous le faites payer plus c'était une stratégie comme une autre et j'ai donc dû convaincre le mec qui n'avait absolument rien compris à l'internet peut-être plus au camion je ne sais pas de me revendre cern.int j'ai parlé avec la secrétaire au Texas puis j'ai donné ma carte de crédit etc je n'ai pas parlé ce que c'était etc donc j'ai pu négocier un prix bas et la fin de la conversation la jolie dame m'a demandé est-ce que vous avez un site internet j'ai dit ouais bon mais on a aussi vu d'autres choses malheureusement malheureusement on n'a jamais réussi à faire un outil correct de publication de sites je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui produisent des sites web mais c'est difficile donc il y a un manque d'outils d'où on voit l'apparition de services centralisés et fermés comme Facebook j'en parle plus tard une autre petite anecdote peut-être qui m'est arrivé en Allemagne devant un public de presque 2000 personnes il y avait un plateau c'était en 1995 je pense ouais peut-être si je ne sais plus exactement et j'étais là avec le directeur européen de Microsoft et il y avait des questions de la salle et il y a quelqu'un qui dit que pense Microsoft du développement rapide de l'internet bon alors le mec à côté de moi il dit oui l'internet il est important pour nous on va envelopper l'internet il utilisait le mot embrace comme l'ours qui fait car il disait l'internet a besoin de normes alors j'étais furieux j'ai arraché le micro j'ai dit monsieur l'internet est une norme balai patte mais bon il pensait comme ça parce que bon enfin ne comprenait rien de toute façon tout le monde ne comprend toujours rien donc même si moi je pense avoir compris un peu plus je ne suis pas sûr parce que c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe et où ça va aller mais bon l'internet est une norme donc souvenez-vous de ça une chose que j'ai remarqué aussi pendant la même période c'est le fait que malheureusement un système que je connaissais bien parce que j'habite en France et que je devais de temps à autre utiliser qui était le Minitel avait une caractéristique que malheureusement le web et le net n'ont jamais repris et donc on se retrouve avec ce que j'appelle le triangle vicieux qui est celui entre l'auteur et le lecteur où le lecteur lit ce que l'auteur produit en toute gratuité et c'est la publicité qui fait tourner tout ça et en fait donc il y a quelque chose de mauvais là-dedans parce que l'auteur il dépend de son revenu publicitaire donc il va peut-être pas tout faire pour le lecteur le lecteur n'est pas le client vraiment je reviens sur cela plus tard ça c'est juste parce qu'on n'a pas des micro-payements automatiques aussi quelque chose quand on dit World Wide Web on pense immédiatement oui mais que se passe-t-il dans des cas de litiges dans des cas de disputes etc parce qu'on a un système qui fonctionne avec la vitesse de la lumière mais on n'a pas de cadre juridique international donc il faut en faire un on a réussi l'espèce humaine a quand même réussi à faire des cadres juridiques internationaux dans le cadre de l'aviation par exemple où tous les normes sont partout pareilles dans le transport maritime mais dans l'internet je pense que ça reste un peu un rêve j'ai même à l'intérieur de l'Europe je peux vous raconter l'histoire que j'ai eue avec Skype qui est incorporée au Luxembourg qui a refusé de changer ou d'éliminer mon compte et où j'ai saisi la commission nationale sur l'informatique et liberté en France qui m'a dit ah on ne peut rien parce qu'ils sont au Luxembourg et donc voilà alors j'ai engagé un avocat luxembourgeois j'y ai laissé des sous et j'ai obtenu rien du tout ok j'y reviens là dessus aussi donc il faut peut-être arrêter ce genre de comportement aussi bien Skype que Facebook et malheureusement très récemment maintenant aussi une autre entreprise que j'ai beaucoup aimé mais que je trouve devient un peu paranoïa donc don't be evil ok good puis puisqu'on n'est pas evil et on parle de Google donc ça touche immédiatement à un autre sujet qu'on a déjà mentionné plusieurs fois c'est la distribution est-ce qu'on peut avoir une distribution le web et par sa nature peut être distribué mais les processus distribués donc pas les choses passives mais les processus distribués sont très très difficiles à implémenter ils sont quasiment impossibles pour l'être humain même ceux qui pensent et c'est surtout les femmes qui le disent qu'ils peuvent faire du multitâche etc distribuer les processus c'est beaucoup plus difficile que faire du multitâche d'où le fait que l'être humain préfère en fait tout en un seul endroit regardez le bureau et je ne parle pas du meuble mais de l'écran le bureau de vos ordinateurs c'est enfin le mien il est assez vide mais le nombre de bureaux que vous voyez sur des ordinateurs qui sont plein de fichiers totalement incohérents c'est parce qu'on veut tout dans un seul endroit c'est pour ça qu'on va dans les grands magasins parce qu'on a tout dans un seul endroit c'est pour ça qu'on crée un gouvernement parce qu'on laisse tout ça centralisé et donc sur le web on trouve des choses comme Wikipédia la bibliothèque virtuelle a échoué elle est toujours là mais elle n'est pas populaire parce que c'est distribué chaque fois que vous faites un clic vous atterrissez sur un autre site avec un comportement complètement différent qui a les informations que vous cherchez mais c'est pas c'est distribué c'est pas un seul point donc vous préférez la Wikipédia vous préférez Google vous préférez Facebook et d'où la question que j'ai un jour posée à Windsurf aussi devant un grand public j'ai dit oui mais Google n'est pas distribué il m'a regardé il a dit mais bien sûr Google est distribué on a des centres des calculs partout je dis oui mais quand je pose une question à Google elle atterrit sur un de ces centres il y a une grosse machine qui me répond et c'est pas distribué c'est pas ma question qui va dans cinq centres ou cinquante ou cinq mille centres du monde qui eux indépendamment digèrent ma question et indépendamment redonnent la réponse à mon ordinateur ça fonctionne pas comme ça c'est juste donc en fait vous êtes pas c'est pas distribué c'est reproduit mais pas distribué je dis une connerie ou pas voilà c'est bien ce que je pensais donc c'est très 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 c'est pas négatif c'est simplement qu'il faut se rendre compte que la distribution de processus est quelque chose d'extrêmement difficile bon on passe à l'évolution du web je pense que je saute du coq à l'âne mais enfin bon alors au début effectivement on pensait à ça des sites distribués qui aussi faisaient des références l'un à l'autre ça ça marche très bien dans le monde académique où vous allez voir que tous les instituts de recherche en physique des autres énergies vont effectivement faire beaucoup de références à tous les autres sites parce qu'on travaille comme ça mais quand on parle de commerce c'est clair que ça ne se passe pas comme ça pour dire quelque chose un fabricant d'automobiles ne va pas vous donner tous les liens à tous les autres fabricants d'automobiles il a en fait tout intérêt à vous retenir avec tous ces liens dans son site et ne les jamais partir à l'extérieur il y a même des sites qui disent attention vous allez quitter ce site donc on n'aime pas le truc les connexions entre les sites et bien sûr ça c'est le grand avantage de Dieu qui voit tout pardon je veux dire Google là qui lui fait l'indexation de tout et qui lui va vous donner les liens entre les sites il n'y en a pratiquement plus donc ça a disparu pour parler encore un petit peu de Google il y a quelques années on avait inauguré au CERN le nouveau centre de calcul pour justement anticiper tous les besoins de calcul du grand collisionneur et la recherche du boson de Higgs et il y avait quelqu'un de Google je ne me souviens plus exactement qui passait des Etats-Unis qui passait à Genève qui me téléphonait et me dit est-ce que je peux voir votre centre de calcul je dis oui bien sûr ah j'avais rencontré quelqu'un de Google bon alors il vient de l'aéroport je l'amène au centre de calcul je lui montre ces trucs là il a ouais bon ok parce que vous étiez déjà je ne sais pas 50 100 1000 fois plus grand que notre centre de calcul n'est-ce pas donc il n'était pas du tout impressionné mais à fond c'est le genre d'anecdotes qui se passe dans ce fameux web il y a aussi des choses qui se sont passées graduellement autre que juste le fait que les liens ont disparu et que tout est devenu moteur de recherche plus site séparé il y a aussi le fait que de plus en plus avec la vitesse et surtout la capacité des disques on a commencé à mettre dessus tout photos vidéos musique et puis il y a des gens qui tapent à longueur de journée leur blog et il y a aussi le monde virtuel et là et je reviens sur ça sur l'imagination de l'être humain plus tard là c'est intéressant de voir que dans ces mondes virtuels genre Warcraft Second Life etc qu'est-ce qu'on fait on reconstruit des copies de notre monde défectueux réels avec les saletés et enfin je ne comprends pas pourquoi on ferait ça mais bon et puis bien sûr comme on veut tout en un seul endroit finalement c'est devenu pire c'est devenu pire que les les trésors qui sont reliés à un seul moteur de recherche il y a maintenant aussi des murs autour que ça s'appelle Facebook ou Twitter ou autre et qui sont partiellement indexés et partiellement pas et où les gens s'amusent d'une façon ou d'une autre moi j'y vais jamais mais bon c'est comme ça c'est des évolutions qu'on n'avait pas prévues qu'on n'avait pas voulu non plus bon où est-ce qu'on a échoué quand je dis où nous avons échoué je parle donc des gens qui étaient au début du web les gens du consortium les premiers développeurs les geeks etc c'est de nouveau le phénomène Facebook c'est à dire on veut s'exprimer c'est juste mais les logiciels d'édition sont beaucoup trop complexes à utiliser ceux qui sont dans la salle ils construisent des sites web vous le savez très bien les serveurs sont beaucoup trop difficiles à implanter chez soi j'en ai finalement trouvé un que je vais pouvoir tourner et que je vais peut-être rapatrier mon site là-dessus mais c'est difficile c'est pas pour le commande des mortels donc qui va utiliser un service centralisé unique fermé et pas du tout sous son contrôle et c'est ça vous avez aussi fait allusion à ce genre de phénomène c'est au moins inquiétant alors voilà où sommes-nous aujourd'hui dans l'état du web ma propre vue que vous pouvez contester c'est que la vérité est chez vous mais je suis assez d'accord d'ailleurs avec ça malheureusement les manipulateurs d'informations travaillent beaucoup plus vite que vous donc il faut se méfier et puis quand on parle de sites sociaux je ne sais pas qui entre vous a encore fait l'effort de lire la bible mais dans tous ces sites sociaux l'apostasie est punissable par la mort exactement comme dans des théorèmes de la bible si vous vous pouvez entrer dedans vous ne pouvez pas sortir vous pouvez essayer mais je n'ai jamais réussi même avec un avocat au Luxembourg et sans l'aide du CNIL français Paris aussi puis il y a le phénomène des nuages parce que les gens ne savent pas faire leur backup et autres donc ils sont tous très heureux avec The Cloud et puis notre ami Tim Berners-Lee il a toujours parlé du web sémantique c'était un but tout au début ça ne s'est jamais réalisé et la raison est toute simple c'est que le web sémantique souffre de l'effet d'échelle mais souffre de l'effet de l'échelle mais très très fortement et donc ce n'était pas tellement surprenant moi j'ai toujours rêvé d'une république de citoyens responsables mais où elle est je ne sais pas sur le web maintenant c'est Facebook ou quasiment rien tout le reste est commercial moi je ne veux pas y aller ça a aussi offert avec la production et la consommation d'informations parce que nous tous on lit beaucoup plus ce qu'on écrit et comme j'ai déjà dit créer des sites est très très difficile la majorité des gens ne font que consommer de l'information parfois ils commentent d'où le succès de certains blogs d'où surtout le succès de Twitter et Facebook c'est qu'on peut faire un petit commentaire et ça va assez facilement bien que pour ceux qui sont des éducateurs et des enseignants dans la salle vous savez aussi bien que moi que l'écriture disparaît en faveur de la vidéo de l'audio moi je n'ai pas le temps pour ça quand je veux savoir comment est fabriqué ceci ou comment faire ci ou ça et je tombe sur des dizaines de vidéos qui vont m'expliquer comment mettre une fiche Ethernet dans mon ordinateur je les saute parce que je n'ai pas le temps de regarder une vidéo du début à la fin je vais beaucoup plus vite en faisant un scan d'un petit texte où je sais bon voilà je ne le veux pas parce qu'il ne sait pas de quoi il parle celui-là je l'ai trouvé c'est bon mais malheureusement il y a une tendance vers ces moyens de communication qui sont totalement dépourvus de langage et ça c'est parce qu'on veut aussi on veut aussi l'interface facile l'interface que j'appelle le finger paint interface je ne sais pas comment ça se dit en français ce que fait la petite fille c'est ça ce que vous faites sur votre téléphone maintenant il n'y a plus de clavier vous faites des trucs comme ça et c'est un nivellage vers le bas c'est un nivellage vers le bas qui était nécessaire qui était nécessaire parce que je pense que je suis peut-être paternaliste en le disant mais je pense que 95% des gens ne savent pas et ne veulent pas gérer leur propre système d'exploitation leur propre ordinateur etc donc ils sont heureux de ne plus être là-dedans ils ne savent pas s'occuper de ça et c'est ça qui fait le succès de ce qu'on appelle le smartphone aujourd'hui mais qui a au moins 10-15 ans mais maintenant il a un écran tactile et donc non seulement il a un écran tactile mais il y a aussi le nuage donc on n'a plus à se soucier de quoi que ce soit sauf de ce que eux ils font avec vos données mais bon c'est autre chose et le document aussi est en train de disparaître avant il y avait un document donc je pouvais travailler dessus avec un éditeur de texte ou un autre je pouvais le lire là ou je pouvais le présenter là etc il y avait un document c'est plus là les applications gèrent leurs petits trucs mais on vous montre jamais la liste des documents et encore moins une arborescence de documents ou un mélange de documents c'est en train de disparaître et je dois me battre là dedans en fait il y a eu une proposition et c'est ça qui m'a très irrité avec Apple il y a eu une proposition de faire des applications que certains privilèges et donc tout le monde et toute application est donc entourée comme sur un téléphone dans un enfin dans un bac à sable quoi on joue dans un bac à sable et on est totalement ignorant de ce qui se passe dehors et les applications ne peuvent plus communiquer ça c'est un une tendance que je regrette bon il y a peut-être des gens qui sont heureux avec ça et et non seulement c'est dans un bac à sable mais le bac à sable il se trouve dans le nuage alors que le nuage moi j'y vais jamais non plus ça devient de plus en plus difficile votre téléphone va de toute façon vous connecter au nuage que vous le voulez ou pas et chaque fois il faut faire très attention de ne pas laisser traîner votre doigt quelque part parce que sans que vous le savez vous aviez activé quelque chose dans le nuage mais le nuage c'est pas ce qu'il y a derrière en fait j'aime bien ces services ces services sont très utiles le problème avec ces services c'est que il n'y a pas de contrat vous êtes un utilisateur grand public des services comme Google, Facebook et autres mais vous n'avez pas un contrat avec ces entreprises ce que vous avez c'est que vous avez simplement accepté les conditions qui vous imposent vous n'avez pas le choix vous voulez ce service bon ben il faut accepter les conditions puis vous n'avez rien à dire et les vrais clients vous n'êtes pas les clients de Google de Facebook les vrais clients ce sont les annonceurs c'est eux qui donnent l'argent et donc on n'a pas de marché de l'information et donc en l'absence de micro-payement généralisé c'est très difficile de le faire maintenant heureusement peut-être c'est peut-être pour le débat le téléphone mobile va peut-être changer ça j'ai aussi entendu dans les nouvelles que pour des raisons mais alors totalement ridicules les actions de Google sont tombées bon c'est pas grave on peut sauver Google on peut sauver Google parce que vous me corrigerez si mes chiffres sont faux je pense que vous avez à peu près 30 millions peu importe si ce sont des euros ou des dollars ou des francs suisses c'est à peu près la même chose vous avez 30 millions de revenus publicitaires par jour et il y a à peu près 3 gigas de recherche par jour alors si vous divisez 3 mégas par 3 gigas vous avez un centième ce qui veut dire que chaque fois que vous faites une recherche ça coûte un centime d'euro moi j'ai fait beaucoup de recherches je pense est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui fait plus que 10 recherches par jour oui il y en a 2-3 moi j'en fais 10 à la moyenne il y a des jours où je fais plus il y a des jours où je fais moins mais 10 recherches donc vous tapez un truc ok ça vous coûte 10 centimes disons que ça vous coûte 30 centimes et bien vous allez prendre un café à la cantine ça vous coûte combien à l'aéroport de Genève j'ai vu une petite tartelette au rhubarbe qui coûtait 7 euros je vais vous la donner ça va faire augmenter vos revenus donc je préférerais avoir un contrat avec Google où moi je décide de les payer pour chaque recherche je leur donne un centime d'euro automatiquement mon navigateur va les payer et je peux bien entendu à ce moment là éliminer toutes les publicités et tous les biais qui pourraient y avoir dans les recherches parce que je paye j'ai un contrat s'ils ne font pas ce qu'il y a dans le contrat je peux les poursuivre maintenant je n'ai pas ces possibilités parce que il n'y a pas de micropayement et que je ne suis pas le seul qui prêche cela depuis 15 ans éprouvé par bon je ne sais pas si je dois traduire ça c'est c'est un Joy of Tech cartoon sur Yahoo qui a eu un nouveau président récemment qui dit ben je vais maintenant éliminer tout le tracking je vais éliminer toutes les les publicités etc je ne vais pas faire des pop-up etc ce sera tout calme et tout vraiment pour vous mais ça coûtera quelques centimes et puis le dernier truc là c'est le vendeur de journaux qui dit Google Yahoo devient la première entreprise du monde la plus riche etc je pense qu'il y a il y a quelque chose là dedans il y a à réfléchir parce que on a fait allusion plusieurs fois à la probable disparition de l'internet comme il est maintenant oui je suis d'accord il faut que quelque chose change parce que ce triangle vicieux lecteur auteur publicité ne marche plus comme il faut alors comment avancer bon ben je vais terminer mon intervention là et on pourra passer au débat comment avancer ben je passe maintenant un peu à mes propres soucis qui sont pas ceux du réseau parce que je m'occupe plus sérieux plus je m'inquiète plus sérieusement de tout ce qui est environnement les idéologies et puis tout le comportement qu'on voit aujourd'hui où on veut le peuple par Annemette Kirkenses veut des solutions simples qui sont bien entendu très attrayantes mais qui sont aussi souvent totalement fausses donc il faut se méfier et notre vrai problème de notre planète c'est pas le réseau et les robots et les micropay je sais pas quoi je vois parmi l'audience assez de monde qui se souvient encore de 1950 peut-être pas beaucoup mais il y en a quand même je vois quelqu'un qui était déjà conscient en 1950 mais en 1950 le monde était comme ça ah on peut non on peut diminuer la enfin ouais parfait merci le monde était comme ça il y avait peu de gens à peine plus que deux milliards ils bougeaient très peu et ils avaient un rayon d'influence sur l'environnement qui était petit j'ai fait quelques simulations pour avancer de 1950 à 2008 bah évidemment on a des problèmes et ce n'est pas le réseau et ce n'est pas les micropayements ce n'est pas je ne sais pas quoi c'est trop de monde mais pas seulement trop de monde trop de monde avec trop d'influence individuelle ça c'est le problème qu'on n'ose pas aborder si je fais la courbe de je ne peux pas le dire autrement que explosion de la population de la planète vous voyez ça j'ai fait cette courbe ce slide il y a quelques années je parle donc de 2008 et dont j'ai mis le point vous êtes ici mais en fait je devrais le corriger parce qu'on est depuis 2008 déjà monté au delà du 7 mais ceux qui se rappellent se souviennent de 1950 savent très bien aussi que pendant cette période 1950 maintenant dans nos pays cette explosion n'a pas eu lieu parce qu'on l'a eu nous il y a quelques siècles nous on pense toujours être là mais on n'est plus là du tout on ne voit pas où le problème grave s'est passé et en fait pire encore il n'y a personne ici qui se souvient de la renaissance heureusement mais à la renaissance on était là et je ne pense pas qu'en fait pour vivre harmonieux sur la planète on a besoin de plus que la population qu'on avait là on va y arriver on va y arriver mais il va y avoir quelques catastrophes je pense parce que les gens ne veulent pas penser à ce problème là et en plus de ça il y a vraiment des limites à notre imagination à de comment faire pour y arriver et comment voir ça comme une opportunité d'échange et pas comme une catastrophe d'implosion et les limites de notre imagination ça c'est la dernière chose parce que je suis aussi à la fin de mon temps les limites de notre imagination il y a un exemple tout simple vous pouvez vérifier mes calculs vous savez qu'il y a quelques jours on a découvert une planète autour de de l'étoile la plus proche de chez nous Alpha Centauri vous êtes tous vous avez tous lu ça oui ça a été fait par une équipe de l'observatoire astronomique de Genève qui est à quelques kilomètres d'où j'habite et bon on a donc trouvé une autre planète on est sauvé on peut tous aller dans un vaisseau spatiaux et aller ailleurs bon peut-être peut-être et si on voit si vous avez assez d'imagination vous pouvez baisser de nouveau la lumière alors supposons qu'on supposons qu'on réduit notre système solaire en taille pour que l'orbite de Pluton est un mètre c'est pas beaucoup et le soleil à ce moment là il a la taille de deux dixièmes de millimètre donc c'est un grain de sable et c'est un petit grain de sable parce que vous voyez que les grains de sable de votre sablier sont beaucoup plus grands que ça donc vous prenez un tout petit grain de sel bon donc on a réduit tout pour que le soleil soit à deux dixièmes de millimètre où se trouve notre planète la plus proche supposons que ce grain de sel il est sur la table là elle est où cette autre étoile pardon non 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 quand même pas ben nous sommes je pense que nous sommes là oui et ben elle se trouve dans ce rayon là c'est à dire à au moins sept kilomètres d'ici deux dixièmes de millimètre un grain de sel de deux dixièmes de millimètre qui est à sept kilomètres et bien sûr dans toutes les autres directions il n'y a rien pourtant on peut le voir à l'oeil nu ce grain de sel juste pour vous dire que c'est très difficile de s'imaginer certaines choses et donc on continue à vous pouvez rallumer là on continue à à à se balader dans sur une planète avec des des problèmes qu'on pense être des vrais problèmes et en fait on n'a aucune aucune idée je ne dis pas que ce que je dis moi est mieux que ce que disent les autres mais il faut quand même être conscient qu'il y a des choses qui sont très très difficiles à comprendre et je termine avec quelque chose qu'un journaliste a un jour dit à propos de CERN le CERN étant donc aussi une institution académique comme l'université de Mons il est venu et il a regardé il a interviewé des gens et il a écrit mais c'est incroyable le CERN parce que on a des gens ici qui changent d'avis face aux évidences et je me suis dit mais c'est ce que normalement on devrait faire non ? mais apparemment non c'est apparemment un comportement totalement biscornu exceptionnel je ne sais pas mais c'est ça ce qu'il faut enseigner je pense à la jeune génération c'est d'avoir un esprit critique de tester les choses et surtout quand on a des chiffres on a fait des calculs on a vu qu'il y a une surpopulation on a vu qu'il y a un changement changement climatique maintenant je le dis moi-même un réchauffement de la planète ne faisons pas d'euphémisme il n'y a pas de changement climatique c'est un réchauffement catastrophique quand on le voit il faut changer d'idée il faut changer d'avis parce que ces évidences sont là et ça ne peut se faire qu'en partageant notre savoir merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?